Bonjour, ici Jean-François Lisée, je suis candidat à la direction du Parti québécois. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué ma proposition numéro 9, le compte à rebours vers 2022, qui est l'année où le Parti québécois demandera, si ma proposition est retenue, aux Québécois de donner le mandat de réaliser la souveraineté dans les quatre années qui suivent. Comment se rendre jusque-là? J'ai expliqué qu'on allait gouverner, chasser les libéraux et faire plusieurs choses importantes pour la nation. Défendre le français, enseigner l'histoire, développer les régions, faire en sorte que la caisse de dépôt soit plus active dans le développement de notre économie, bien gérer notre immigration, 50 000 immigrants par année, c'est le chiffre de l'échec. L'ensemble des propositions, se donner une constitution québécoise aussi, qui dit ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir à l'intérieur d'un gouvernement du Québec. Mais j'ai dit aussi que je voulais que pendant toute la période du compte à rebours jusqu'en 2022, on prenne nos positions sur ce qu'on veut proposer comme Québec souverain, qu'on fasse une souveraine tournée chaque été avec des jeunes créateurs pour aller à la rencontre des jeunes, et qu'on fasse de la publicité radio aussi sur ce qu'on gagnerait comme liberté si nous étions indépendants dans tous les dossiers d'actualité. Bien, j'en dis, Jean-François, si tu refuses que l'État donne des sous pour faire la promotion de la souveraineté, comment tu vas payer ça? Il y a deux réponses à ça. D'abord, l'élection de 2018, là, j'ai très hâte de débattre avec Philippe Couillard et avec François Legault. Parce qu'ils vont dire, premièrement, on sait bien, vous autres, vous voulez un référendum. Je vais dire, non, on est respectueux du rythme des Québécois, il n'y aura pas de référendum dans le mandat. Maintenant, parlons de sa maman. Je vais dire, bon, on sait bien, mais vous allez utiliser l'argent de l'État pour votre idéologie. Je vais dire, non, on s'est engagé à ne pas le faire. Maintenant, parlons de Gaétan Barrette, parlons de la santé, parlons des autres sujets. Moi, je pense que si on est très ferme, qu'on ne donne aucune prise à l'argument qui veut qu'on utilise l'État pour notre projet, on va gagner des comtés de plus. Et des comtés de plus, ça veut dire des députés trudeauistes de moins, des députés caquistes de moins et des députés indépendantistes de plus. Ça, c'est important pour faire la plus large coalition possible, pour bien gouverner, rétablir la confiance et proposer que les gens nous suivent dans l'étape suivante à l'élection 2022. Mais effectivement, ça pose la question de l'argent. D'où vient l'argent pour tout faire ça? D'abord, il faut dire une chose. Pierre-Carles Péladeau, à qui on doit beaucoup, a décidé de s'engager financièrement pour l'Institut de recherche sur l'indépendance, qui va beaucoup nous aider à mettre à jour les études et à faire des nouvelles études sur les avantages d'un Québec souverain. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu avant. Par ailleurs, moi je dis, si on a un compte en bourg clair, mobilisateur, on va pouvoir aller chercher des sous. Moi, je vous annonce tout de suite que si je suis élu chef du Parti québécois, j'ai l'intention de regrouper plusieurs personnalités importantes du milieu des affaires, du milieu de la culture et autres, et dire, nous voulons 1 million de dollars par année pendant 6 ans pour l'indépendance. 1 million par année pour 6 ans, une levée de fonds, la plus grosse levée de fonds indépendantiste de l'histoire du Québec, pour payer ça, les publicités, pour payer la souveraine tournée, pour payer l'ensemble des opérations qu'on veut mener vers 2022. Il faut être ambitieux, il faut voir grand, 1 million par année pour la souveraineté, je pense qu'on peut y arriver avec des gens qui ont de la conviction, avec des gens qui ont des portefeuilles. C'est vrai qu'il y a des gens riches au Québec, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pour l'indépendance, c'est vrai qu'il y a des artistes qui font beaucoup d'argent, c'est vrai qu'il y a plein d'entrepreneurs nationalistes, souverainistes, qu'on va aller chercher, puis on va dire maintenant, c'est le temps là, c'est le temps de contribuer, parce qu'on a un objectif clair, on a un plan clair, on sait où on va, on a besoin de vous, on a besoin de vous. Alors ça, je m'engage à le faire, puis vous allez voir, ce que je veux faire, c'est la plus grande campagne de promotion de l'indépendance de notre histoire, depuis celle qu'on avait faite avec M. Parizeau en 1995. Qu'est-ce que vous en pensez?